Salut tout le monde ! Très heureux de vous retrouver euh... Christ, carrément tu deviens streamer de la chaîne, ça y est quoi ! Un petit peu, un petit peu ! Tellement t'es là, t'es streamer maintenant ! T'essaie de me péter à mon taf en fait, c'est ça ? Non, pas du tout, tiens ! Je rigole, je rigole frère ! Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va top, ça va top ! Très heureux, viens un peu vers moi comme ça on voit bien ! Vas-y, ça marche ! Euh... Très heureux de te retrouver, surtout dans des conditions victorieuses j'ai envie de dire ! Au plaisir, au plaisir ! Ça s'est bien passé ? Ça s'est bien passé, je pense, non ? On est là aussi pour le voir ensemble ! Petit concept qu'on a déjà fait avant et qu'on va essayer de renouveler le plus possible dans le futur ! Tout simplement, bah Christ, bon t'as gagné ! On va spoiler, de toute façon les gens, s'ils n'ont pas suivi, désolé pour vous ! Par contre, on va essayer de permettre aux gens de décrypter ton combat ! Tu vas décrypter ton combat ! Aussi, par exemple, comme je te disais tout à l'heure, si t'avais vu une faiblesse sur ton adversaire, hésite pas à nous dire ! Genre là, à ce round-là, j'étais vraiment en forme ! Là, je chantais un petit coup de mou, mais je veux pas laisser transparaître, tu vois ! Vas-y, ça marche ! Tous ces petits détails-là ! Et on se mate ça, c'est parti ! On perd pas de temps ! T'as regardé le combat ? Bien sûr ! Mais je vais rien dire, je veux rien dire ! Je veux que les gens aussi, ils aient la surprise ! Ça marche ! Et je t'ai dit, désolé, je pouvais pas venir ! En plus, c'était vraiment juste à côté ! C'est à côté, ouais ! Pas de soucis, pas de soucis ! Vas-y, let's go ! On est parti ! Il s'est dansé ! Je décris quand je veux, c'est ça ? Quand tu veux, frère ! Genre là, t'as le bouton espace ? Ouais ! J'ai dit bouton espace ! J'ai du mal un peu, parce que quand je regarde un combat, j'aime pas parler ! Ok, ok ! Mais on va essayer, on va essayer ! Vas-y, vas-y ! Du coup, décris-nous un peu aussi ton combattant-là, vu qu'on est sur le... Ton adversaire, pardon, vu qu'on est... Sur un Mexicain ! Ouais ! On est sur un Mexicain, dur au mal, qui était classé soixante-dixième, si je ne me trompe pas ! Ouais ! Moi j'étais soixante-dix-huit, donc mieux classé que moi ! On l'avait dit quand vous êtes venu nous voir, qu'au niveau du matchmaking, ça avait été fait exprès qu'il y a un matchmaking vraiment ardu, si je peux dire ça comme ça ! Exactement, c'est totalement ça ! On va faire une belle soirée ! C'est ça, et c'est ça qu'on voulait, on voulait de la difficulté pour que moi je puisse me mesurer, parce que j'aspère aujourd'hui à de grandes choses et je ne peux pas me mentir à moi-même ! Donc je ne peux pas me mentir dans l'adversité ! Et c'est pour ça qu'on allait chercher cet adversaire-là qui m'a donné du mal quand même en début de combat ! Ouais ! Tu étais surpris ou pas ? Pas surpris, pas surpris du tout ! Tu t'y attendais ? Ouais, je m'y attendais, j'avais vu que ça allait être dur ! Et il fallait passer le cap ! Bien sûr ! Mais là du coup, sur le premier round, je suis resté calme ! C'était un round d'observation, pour savoir si ça frappait ou pas ! Si en face ça avait un beaucoup d'œil, ça allait vite ou pas ! Alors on l'a dit, c'était quoi ? C'était mardi ou mercredi que vous êtes venu nous voir ? Que la plupart de vos combattants étaient latinos on va dire ? C'est ça ! Est-ce qu'ils ont des spécificités en termes de style ? Ou pas ? Tu peux me dire non ! Bah franchement, d'habitude les latinos, les mexicains, c'est des styles un peu plus bagarreurs ! Bah ce qu'il a fait avec moi, il est beaucoup venu me chercher au corps ! Si on remarque bien, en début de round et même pendant pratiquement tout le combat, il va beaucoup me chercher beaucoup de combinaisons au corps ! Et c'est quoi que je voulais dire aussi ? Et ouais, c'est vraiment ça les styles des mexicains ! Mais lui, au contraire de lui, dans ses combats qu'on regardait, il n'avait pas du tout un style... Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de combats de lui sur les réseaux et tout ! Du coup, dans les combats qu'on a regardé de lui, il était sur un style... T'as regardé quand même ? Ouais, on l'a regardé, on l'a regardé ! D'une fois tu m'as dit non, je regarde pas et tout ! Non, je regarde pas ! D'habitude je regarde pas ! C'est vrai que d'habitude je regarde pas ! Mais vu qu'on avance dans l'adversité, je suis obligé quand même d'analyser un minimum ! Je te traque, je te traque ! Ouais, non, j'essaie, j'essaie ! T'es arrivé comment là sur ce combat ? On l'a dit mardi ou mercredi, je sais plus, mais t'as capté ? Franchement je sais plus ! C'est vraiment pas, je sais plus ! C'est vous qui avez organisé cette soirée ? Ouais ! On en parlait un peu en privé derrière ! Exact, le gros promotion ! Ça prend des forces quand même, toute la promo, l'organisation etc... T'es arrivé frais mentalement et physiquement sur le combat ? Je te mens pas, toute l'organisation ça a été dur un petit peu ! Ouais ! Et moi je voulais beaucoup rester en retrait ! Par rapport à ça, moi c'est mon grand frère, mon manager, Joachim qui s'occupe de tout ça ! Mais là, vu que c'était notre propre organisation avec Elie Konki et Rima Yadji, qui sont avec nous, et le labo, j'ai pas eu le choix de me mettre moi aussi dans l'organisation, d'être investi dans ça ! Vers la fin ça devenait un peu fatigant ! Ouais tu m'étonnes ! Un peu fatigant mais bon... C'est pour ça que je te demande, il faut en avoir conscience aussi tu vois ! Ça devenait un peu fatigant et... Mais bon après, quand t'arrives le jour J, tu sais pourquoi t'es là et ça tu fais abstraction de ça ! La fatigue vient vraiment après ! Donc la fin de la première reprise ? Yes ! T'es comment dans ta tête ? Ton coin il te dit quoi ? Bah là, j'ai pas fait grand chose si tu remarques bien sur le premier round ! Ouais ! Analyse ! Carrément ! En regardant là, tu peux lui donner le premier round ! Ouais ! Tu vois ce que je veux dire ? Ouais ! Et mon coach il me dit ouais, on va monter crescendo dans les rounds ! Il me donne pas trop de conseils, il m'a dit là c'est bien, reste sur ton jab ! Là, essaye de combiner un peu plus mais pas plus de deux coups, reste propre dans tes attaques ! Et voilà, au fur et à mesure du combat tu verras que ça monte crescendo quoi ! C'est un début de la deuxième reprise ! C'est ça exact ! L'entrée avec le rappeur c'était trop, j'ai kiffé ! Merci beaucoup ! Allez suivre, allez suivre LABV sur tous les réseaux sociaux ! LABV ! L A B V ! Et c'est mon cousin, mon cousin de sang ! Ouais ! Ça tue ! T'as vu là, c'est ce que je te disais ! Le travail de sapou quoi ! Là dans ta tête c'est calme ou... pas de panique ? Pas de panique mais je te mens pas que... Tu les sens ? Il m'a touché ! Ouais tu les sens ? Deuxième road, il me touche au pexus ! Ok ! Mais je le montre pas ! Je le montre pas ! Je sais pas si ça s'est remarqué mais il m'a touché... Ouais ouais ! En tout cas, au niveau du bruit on a entendu qu'il y en a certaines qui étaient bien placées quoi ! Qui étaient bien placées ! Mais bon, pas de panique ! On est resté concentrés ! Je veux dire un peu plus, parier les zones de frappe ! T'en as pensé quoi toi du combat ? Bien bien ! De toute façon, en fait ça sentait que c'était maîtrisé en fait quoi ! Bien ! Comme... Enfin... Et quand t'étais venu c'est ce que tu laissais transparaître aussi tu vois de... Une certaine sérénité tu vois ! Ouais ! Et... Et ça se ressent quand tu combats je trouve ! Quand je boxe ! Ouais ! Allez ! Est-ce que quand tu regardes comme ça tu te dis que ça parait facile ? Bah... Oui ! Ça parait facile ! Mais ça veut dire que ça ne l'est pas ! Tu vois ce que je veux dire ? Je suis d'accord avec toi ! Euh... J'ai l'habitude un peu de... Du sport de... Ouais ! Du sport de combat aussi ! Ouais ouais ! Et des... Des milieux un peu artistiques aussi tu vois ! Yes ! Et quand ça parait facile c'est que t'arrivais à un niveau de... De maîtrise ! Ok ! Parce qu'il y en a plein qui regardent et qui pensent que ça parait facile ! Ouais 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 ! Mais en vrai c'est beaucoup de... C'est ça ! C'est beaucoup de gamberge ! Je vais te dire un truc... Un détail ! Yes ! La corde à sauter par exemple tu vois ! Ouais ! Tu vois ça parait hyper simple ! Ouais ! Mais... C'est la vérité ! Quand t'apprends au tout début ! Compliqué ! Je suis d'accord ! Et c'est ce que j'aime avec la boxe anglaise ! C'est... Cet aspect... Et ce lien avec le rythme tu vois ! J'aime beaucoup ! J'aime beaucoup ça ! Non ! C'est sur la main ! Tout de suite sur mon liste ! Dix ! C'est ça ! C'est bien ça ! Faut dire que tu vois avant ! Dix ! Là c'est toi qu'on entend ! C'est moi qu'on entend ! Sur les touches les i ! Ouais c'est moi ! Ouais c'est moi ! On peut jouer au tennis ! C'est pour donner le rythme ! Ouais ! Comme les notes de piano ! Ouais ! C'est un vrai d'intérêt ! Exactement ouais ! C'est pour donner le rythme ! N'hésitez pas si euh... Si euh... Vous avez des questions à la Mif dans le chat ! Salut l'équipe ! Je vous ai même pas dit bonjour ! Désolé ! On parle beaucoup depuis le début mais vraiment on est là aussi pour répondre à vos questions ! Si euh... Si vous êtes en train de découvrir le combat pour la première fois ou si vous l'avez déjà vu jeudi soir ! Et que vous avez des questions à Christ ! N'hésitez pas ! C'est une chance d'avoir Christ avec nous ! Et c'est pas souvent qu'on... Qu'on peut avoir le combattant avec nous ! Qui décrit son propre combat ! Tu vois ce que je veux dire ? C'est kiffant ! Merci en tout cas ! Non ! Merci à vous ! Ça rigole ! Merci à vous de m'avoir invité ! Toujours en pli ! De toute façon on te l'a dit ! T'es chez toi ! Fin de la deuxième reprise du coup ! Yes ! À un moment on a vu t'as salué... J'ai pas bien capté il s'est passé quoi ? J'ai salué l'arbitre ! Ok ! Parce qu'il m'a dit que j'ai mis un coup trop bas ! Ok ! Donc au niveau des... De l'entrejambe mais... Et tu le salues en mode pardon ? Ouais ! C'est une marque de respect quoi ! Ok ok ça marche ! Bien vu ! Je fais ça depuis que je suis petit ! C'est devenu une habitude en fait ! Non c'est bien ! C'est devenu une habitude ! T'as qui dans ton coin là ? Là j'ai Abadji Lalab mon coach ! Ouais ! J'ai Capu Decapo ! Jodo Santos ! Ancien boxeur professionnel ! Champion de France ! Qui est dans mon coin ! Y'a mon frère Warren Essabé ! Ok ! Qui est avec moi dans mon coin ! Y'a le grand cutman qu'on connait ! Eric Tormos ! Ouais ! T'as tout le temps les mêmes personnes dans ton coin ? J'ai tout le temps les mêmes personnes dans mon coin ! Ça bouffe pas ! Ça bouffe pas ! Et j'espère que ça bouffera pas jusqu'au plus haut niveau ! Là on attaque la troisième reprise ! Là par rapport à la fin de la première et le début de la deuxième ! T'es un peu plus rentré dedans ? Un peu moins dans l'observation ? Un peu plus rentré dedans là dans le troisième ! On va voir que ça s'accélère un petit peu ! Ça reprend fort ! Ouais ça reprend ! Deuxième je suis resté calme aussi un peu ! Et ça reprend ! A partir du troisième là je commence vraiment à rentrer ! Y'a être à l'aise ? Ouais être à l'aise ! Mais moi je commence vraiment à être à l'aise vraiment ! À partir de la 5-6ème ! Ok ! Là c'est là que je commence vraiment à prendre du plaisir ! Ok ! Et quand je commence à prendre du plaisir c'est... Y'a pas de secret en général ! Ouais c'est fini ! Et les gants ils sont énervés ! Merci beaucoup ! Je désire sur ces détails là mais... Venom ! Du matériel de qualité ! Allez tous acheter du Venom les gars ! C'est du matériel de qualité ! Le short aussi d'ailleurs ! On sait que ça vient de la famille ! Le short ? Bah ça vient de ma belle-sœur ! Elle est là aussi ! On en a entendu parler mardi soir ! T'as équipé tout le monde non ? Euh... Ellie Conkey et moi ! Ok ok ! Ouais ! C'est elle qui s'occupe de ça ! Ça rigole ! Donc les gars si vous voulez des télibox... Là quand t'es dans cette position là sur le ring... Ouais ! C'est quand même une position on va dire... Pour parler à tout le monde... Assez défensive... Dans les cordes ! Ouais ! Et dans le coin ! Et dans le coin ! J'aime bien en fait ! T'aimes bien toi ? Ok ça marche ! En fait ma mère elle aime pas ça ! Ok ! Mais moi je me sens à l'aise ! Ok pourquoi ? Et si tu pouvais décrire... Pourquoi j'aime bien son nom ? Ouais ! Parce qu'il y a les cordes ! Ok ! Ça veut dire que je peux faire ce mouvement de balancier ! Ok ! Je peux jouer ! Je peux le voir venir ! Tu vois ce que je veux dire ? Ok je vois ! Et est-ce que tu peux... Est-ce que tu penses que lui se sent en confiance dans cette position là à l'inverse ? Il se sent en confiance ! Du coup toi ça te permet de pouvoir te mettre dans une position que tu peux contrer aussi ! Que je peux contrer aussi ! On est d'accord ! Exactement ce que j'allais dire ! On est d'accord ! Ce que j'allais dire ! Exactement ! Je t'enlève les mots de la bouche ! Mais il m'a touché ! Il m'a touché 2-3 fois ! Pas mal ! Alors 96 ! Ta question est très bonne ! Et on a posé la question à Christ aussi mardi quand il est venu nous voir ! Je t'invite à aller checker le replay sur Youtube si tu vas ! Non ! Non pas du tout ! Pas du tout les gars ! C'est exactement ce qu'il a dit ! Je laisse ça aux autres ! Je préfère les nablas ! Il y a Bucket qui dit... Il te demande c'est quoi ton axe d'amélioration Christ ? Mon axe d'amélioration ? Parce que t'as l'air d'avoir déjà des réflexes d'anciens il dit ! C'est assez limité finalement ! Bah ça en vrai de vrai c'est parce que j'ai mis beaucoup les gants avec des anciens ! Comme Joe Dos Santos qui est dans mon camp aujourd'hui ! Et les Conquis ! Tu vois j'ai beaucoup mis les gants avec ces gens là ! Et j'ai appris d'eux ! Et j'ai regardé beaucoup de combats aussi ! Et comme axe d'amélioration ! Chaque combat j'essaye de travailler niveau point ! Pour arriver au jour où j'aurai l'opportunité d'une chance mondiale ! J'ai un maximum d'armes ! Et est-ce que ces anciens ils te donnent des points d'amélioration ? Totalement ouais ! Totalement totalement ! Tu veux peut-être pas développer ? Développer ? Bah si 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 ! J'étais en train d'y réfléchir ! J'étais en train de réfléchir ! Les axes d'amélioration je te dirais travailler les attaques ! Ok ! Comme là ce que mon coach il me disait ! Là il voulait vraiment que je travaille les attaques prise d'initiative ! Parce que là dans le combat quand on regarde bien j'étais beaucoup dans le contre ! Et lui il voulait que j'attaque ! Mais l'adversaire en face il me permettait pas que je puisse m'installer pour frapper ! Justement là mon axe d'amélioration il est là ! Quoi qu'il arrive dans n'importe quelle situation ! De pouvoir m'installer et poser mes combinaisons ! Je capte ! Hier on était avec Junior Rao ! Tu connais peut-être pas c'est un jeune sportif qui est dans le foot américain ! Ok d'accord ! Il vient d'être drafté en NFL ! Oui c'est lourd ! Franchement c'est une crème de fou ! Et lui il est très dans le mental tu vois le mindset ! Est-ce que toi tu penses que t'es arrivé à maturité de ce point là ou t'as encore à progresser sur le... Dans le combat je parle tu vois ! Dans le mindset ! T'es arrivé à contrôler et pareil je matais la série Netflix sur le tennis tu vois ! Il y avait Igas Vientek qui est numéro 1 et qui gagne tout en ce moment ! Et il montre vraiment qu'au tennis encore plus dans ces sports où t'es tout seul ! C'est le mental et comment t'arrives à contrôler ton toi intérieur ! En tout cas pour toi dans le combat qui peut faire la diff ! T'as conscience de ça ? Bah totalement ! Pendant cette prépa là je parlais avec mon coach ! Et ce qu'il faut faire et s'il y a un conseil que je peux donner à tous les sportifs ! Il faut parler à son moi intérieur qui veut pas ! Tu vois t'as toujours cette petite voix à l'intérieur qui te dit C'est ça ! Tu vas pas réussir à t'es fatigué là ! Abandonne ! Bah c'est à celui-là qui... Tu vois ! Pendant le combat ! Il faut lui parler avant le combat ! Avant le combat tu lui parles de manière... Avec de l'amour tu vois tu l'attendris ! Et pendant le combat tu lui parles avec un peu plus de... Un peu plus de... Un peu plus de violence ! C'est pour ça qu'à un moment à la fin du 7ème tu me vois... Tu me vois crier ! Et voilà donc ça... Ouais mais le mindset dans un combat, le mental ! Et je le dis à la fin de mon combat c'est... Tout se passe ici ! Dans la boxe ça bosse un peu ! Bah tu me parles de tennis je te coupe ! Ouais ! Joko ! Contre... Exactement mec ! Il fait ça ! Exactement ! Et Joko et ils en parlent aussi dans la série Netflix ! C'est vraiment... En fait ils disent que les mecs... En gros t'es dans le top 50 tu sais jouer au tennis tu vois ce que je veux dire ! Ce qui va faire la dive... Exact ! Et je prends l'exemple du tennis mais je pense que tu peux le retranscrire sur tous les sports ! Yes ! Ce qui va faire la dive c'est le mental en fait ! Le mental ! Totalement ! Et dans la boxe est-ce que ça se fait de travailler avec des préparateurs mentaux ? Ouais ça se fait ça se fait totalement ! Moi pour l'instant j'en ai pas besoin ! Tu sens que t'en a pas besoin ? Pour l'instant j'en ai pas besoin ! Après peut-être que plus tard ça pourrait m'emporter un plus ! Mais pour l'instant j'en ai pas besoin ! Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui... Ouais ça se fait ! Quelle belle mobilité en tout cas ! Donc là on est à la quatrième reprise, on arrive mi-combat à la fin de cette reprise ! Physiquement t'es bien ? Physiquement je suis bien ! T'as dit que c'est à partir de la cinquième reprise en général que tu te sens le plus à l'aise ? Tu te sens dans cette shape-là j'ai envie de dire ? À ce moment-là du combat ? Tu sens que t'arrives à ton momentum de ton combat ? De mon combat ouais ! Parce que c'est la partie où je suis très concentré et en même temps je suis pas déconcentré mais je commence à prendre du plaisir ! Donc ce sera des mouvements euh... euh... Pas automatiques mais euh... Comment te dire ? Euh... je vois ce que tu veux dire euh... inné ? Non pas inné ! Ah... instinctif ! Instinctif ! Instinctif ! Tu vois ce que je veux dire ? Alors que dans la première partie de combat on est beaucoup dans... Analyse ! Beaucoup d'analyse ! Beaucoup de réflexion là ! Je vais lui mettre le diable là ! Je vais lui mettre le... Tu vois ce que je veux dire ? Et au final j'imagine qu'après quand la fatigue commence à rentrer en compte... Là c'est... C'est là... C'est exactement ! Et c'est là que j'aime bien cette partie parce que moi-même dans ma tête ça me permet de rester encore plus concentré et tout en prenant du plaisir ! Et c'est peut-être là aussi dans ce moment-là que le talent inné... Et voilà il ressort ! Il ressort ! Exactement ! Exactement ! C'est totalement simple ! Tu m'enlèves les mots de la bouche tout à l'heure ! Désolé ! Et là il me dit mon coach... Je sais pas si t'entends ? Il dit quoi ? Il me dit... T'es rendu compte tu vois ? On a les commentaires en même temps il me dit quoi ? Il me dit ouais je veux que tu sois à l'initiative ! Je veux que t'attaques ! Là t'es beaucoup dans le compte c'est parfait ce que tu fais mais je veux que t'attaques ! Et il te dit pas ça à ce moment-là pour rien ? Non pas du tout ! Parce qu'il sait que t'arrives... Parce qu'il sait que j'ai moyen de le faire ! Ok ! Tu vois ce que je veux dire ? Mais bon entre ce que le coach il me dit et ce qu'il se passe dans le combat des fois c'est... T'écoutes ? Ouais j'écoute ! T'essayes de mettre en pratique et je lui dis à... Je lui dis à la prochaine reprise je lui dis j'essaye mais j'y arrive pas ! Ok 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 ! Il me dit ouais mais moi je veux que tu y arrives ! Ok ok ! Et du coup j'essaye de mettre ça en place ! Et entre les reprises comme ça quand tu te reposes t'arrives vraiment à te focus sur ce qu'il dit ? Ou t'as des fois t'es tellement... Fatigué ? Ouais ! Après ça c'est la relation je ne comprends pas ! C'est la relation c'est... Là c'est mon moment de repos donc il faut que moi-même je sois en paix avec moi-même déjà ! C'est ça ! Tu vois ce que je veux dire ? Ouais deux fois ! Donc à ce moment-là quand je sors j'oublie le round qui est passé ! Je redescends les pieds sur terre et j'essaye de prendre un maximum d'informations ! Qui sont ces modèles et ces inspirations ? Alors 96, vraiment je t'invite à aller revoir l'interview qu'on a fait tous ensemble mardi ! On a évoqué tous ces sujets ! Aujourd'hui vraiment c'est sur le combat qu'on se focus ! N'hésitez pas à poser des questions à Chris sur le combat, sur comment il est dans sa tête ! Ou physiquement tous ces détails-là tu vois ! Ou sur ses coups préférés, des trucs comme ça tu vois ! Et pour tout le reste je voulais vraiment aller voir le replay de mardi sur YouTube ! T'as vu beaucoup de travail au corps il m'a fait hein ! Particulement tout le combat il m'a fait que ça ! Là à ce moment-là tu le sens comment lui ? Je le sens comment ? Je le sens quand même toujours en confiance hein ! Je te mens pas, il y a vraiment à la huitième reprise où il a vu que c'était mort ! Mais sinon jusqu'au... Ah et à la sixième, non à la septième pardon ! Quand je lui fais l'ascenseur ! Ouais ! Mais sinon jusqu'à là, jusqu'au six ! Je le sens en confiance hein ! T'as vu que je t'ai dit là je commence à prendre du plaisir ! Ouais ! T'es où ? T'es où ? T'es où ? La manière dont tu sors de ça... T'es fluide ! Mais il est toujours là hein ! Ouais ! Ouais clairement ! C'est des trucs de mexicains, des pieds vices ! Qu'est-ce qu'il a fait c'est quoi ? Il a accroché les corps ! Ah ok d'accord ! Tu vois ça en live ? Qu'il accroche ? Qu'il accroche ? Ou c'est sur replay ? Non j'avais même pas vu, j'ai vu en replay ! Et toi tu le sens comment là l'adversaire ? Bah... À ce moment là là ? Ouais ! Je sens... Moi en tout cas mon feeling c'est qu'il commence un peu à fatiguer quand même ! À fatiguer ? Et qu'il perd un peu de lucidité ! Un peu de lucidité ! Je suis d'accord, je suis d'accord ! Question de Vibrone ! Ça c'est intéressant ! Le combat était en 8 rounds ! Est-ce que tu te sens prêt pour des combats en 10 ou 12 ? Bah totalement ! Moi ce que j'aime bien c'est les 10-12 rounds ! Carrément ! J'ai demandé à mon coach, on peut pas faire un 10 ! Ouais ! Mais bon après... Au niveau de la logistique c'était un peu compliqué ! Tu t'entraînes sur des longueurs comme ça ? Ouais ! Beaucoup beaucoup ! Bah pratiquement tous mes combats j'ai fait beaucoup de long ! Mais j'ai fait 10 combats... 10 combats excusez-moi ! 5 combats en... C'était des Giron ! Ouais ! Mes 3 championnats de France Giron ! Et c'est pas dur de switcher comme ça ? Entre les combats... Entre 10 et 8 ? Ouais ! Bah 8 ! On se rapproche un peu plus de 10 ! Mon avant dernier combat à Nantes c'était un 6 ! Là j'ai eu un peu plus de mal ! Bah ouais ! En termes de gestion c'est assez différent ! C'est pas pareil du tout ! Tu peux moins analyser au début euh... Ouais ! Exactement ! En tout cas tu dois analyser tout de suite et... Et monter plus rapidement dans l'intensité ! Je capte ! Mais si cela... On a pas entendu de parler à l'oreille ? Peut-être tu t'en souviens plus sûrement ? Bah c'est là ! C'est là qu'il me dit ouais ! Je veux que tu prennes des initiatives ! Ah ! Et tu me dis t'arrives pas ! Voilà ! Exactement ! Il me dit y'a des mecs qu'on sera obligés d'aller les chercher ! Donc c'est maintenant qu'on doit travailler ça ! C'est fort parce que... Il parle pas que de lui en fait ! En fait de l'adversaire qu'on fait là ! Il parle aussi ! Il te dit de te projeter aussi tu vois ! Exactement ! Exactement ! C'est fort ! Exactement ! C'est intéressant ! Comme management à ce moment là je trouve ! Depuis un senior en 2019 ! Exactement ! Euh... Combien de fois tu regardes tes combats après coup ? À ce qu'il y a tu demandes ! Combien de fois je les regarde ? Ouais ! Je te mens pas j'arrive pas à regarder mes combats ! Ouais ! Je les regarde ! Tes coach tu les regardes ? Hein ? Ouais mes coachs tu les regardes ! Franchement je regarde mon combat aller peut-être 3 fois maximum ! Ok ! Bon c'est déjà ça quand même ! Ouais je trouve que c'est beaucoup ! Ouais ouais c'est déjà ça ! Franchement aujourd'hui je me force à regarder mes combats ! Non là c'est un plaisir ! Je regarde une fois vraiment avec du plaisir ! Et après je vois que les défauts ! Ok ! J'arrive plus à regarder les bonnes choses ! Ok ok ! Par exemple là quand je regarde je me dis j'aurais du faire ça ! Ouais ! Genre t'aurais du faire quoi là tu te dis ? Là par exemple dans le combat j'aurais du comme mon coach il m'a dit prendre des initiatives ! Ok ! J'avais vraiment la place en fait de... Pour que je puisse m'installer et poser mes coups ! Ok ! En avançant et pas que en contre ! Est-ce que le fait euh... Le contexte de la soirée ? Ouais ! Euh... Peut-être t'as poussé à peut-être à des moments être un peu plus prudent ? Ou pas ? Quand tu dis qu'on... D'assurer le résultat ? Non ! Non ! Pas du tout ! Ok ! Je voulais pas prendre de risques parce que ça restait quand même dangereux en face ! Ouais ! Ça gratinait un petit peu ! Donc euh... Je voulais pas prendre... J'ai pris des risques à des moments mais je voulais pas en prendre trop non plus ! Tu vois ? Et pour que les gens comprennent quand je dis le contexte de la soirée c'est... Vous avez organisé cette soirée encore une fois je le répète etc... C'est ça ! Et on le sentait quand vous êtes venus une vraie volonté de tous gagner ce que vous avez fait ! Exact ! C'est pour ça que je pose la question mais euh... Je capte carrément ta réponse ! Euh... Salut Chris pour ton interview chez Got MMA Boxing ! Ça fait plaisir ! Merci beaucoup ! Donc la sixième reprise ! Sixième exactement ! Là on arrive à ton moment euh... 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 fétiche j'ai envie de dire ! C'est ça ! Il reste encore une minute ! Là on entend mon frère qui crie ferme moi cette taille ! Il commence à se fermer ! On aurait été au 10... On aurait été au 10... On aurait aller jusqu'au 10... Je pense qu'il se serait fermé ! Ouais ! Quand tu dis fermé ça veut dire quoi pour les gens ? Fermez l'oeil ! Ah ! Fermez l'oeil ! Avec Medial ! Il fermait l'oeil ! Je crois qu'il y a un moment il va me contrer là ! Ou c'était juste avant je crois ! Ta réaction elle était lourde ta réaction là ! Tu te l'es pris ! T'as un petit... Tite réaction de... Ah ouais 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 ! Ok d'accord ! Ça fait partie du jeu ! Bien sûr ! En mode ok je l'accepte celle-ci tu vois ! Ah ouais il me dit mais pour moi c'est même... Limite de la ceinture ! Je trouve pas que c'est en bas hein ! C'est bas hein ! C'est limite je trouve hein ! Ouais non c'est... Pour moi c'était pas non plus euh... Mais sinon t'en penses quoi toi jusque là ? Bien je t'ai dit il est toujours dans le contrôle je trouve ! Merci ! Il y a ce moment où tu te la prends et tu rigoles derrière ! Ouais ! Genre petite sonnerie d'alarme un peu tu vois ! Mais j'imagine il en faut aussi dans chaque combat j'imagine ! Exactement tu vois ce que je veux dire ! Ouais ! C'est aussi euh... Ça fait partie du jeu genre ! Ça fait partie du jeu ! Ouais ! Je pense que le pire c'est celui qui est pas prêt à prendre deux coups j'imagine ! Exactement ! Ce que je dis des fois quand je fais du coaching... C'est là c'est là j'en ai pris ! Ils vont vous montrer tout à l'heure ! Je vais pas te mentir celle-là m'a frisé ! Ok ! Elle m'a frisé ! La dernière là ? Ouais 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 ! 5 secondes ! Ok ! Je vais lui mettre la droite mais en fait je voulais le contrer ! Et sauf que lui il met une gauche droite ! Ok ! Et... Ah ouais ! T'as vu un peu euh... Et là quand tu te l'apprends direct t'as ce sentiment d'auto-défense ! Il faut pas que je lui montre de faiblesse ! Pas du tout ! Moi je suis juste dans ma défense de pas prendre de coups ! Ouais ! Derrière ! Voilà je suis dans ma défense pas prendre de coups ! Pareil je suis dans mon calme ! T'as vu mon coach quand on est à la salle ! C'est ce qu'il aime bien faire quand tu la... T'envoies les combinaisons ! Pam, 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 pam ! Et bah là à ce moment là je suis dans le calme ! Ok ! J'ai pris le coup ! Je laisse passer l'orage ! Bam, bam, bam ! On en revient sur le mental au final ! Sur le mental ! Exactement ! Exactement ! Parce qu'au final si tu commences à paniquer... Même physiquement au final ta panique elle te fait moins bien respirer ! Elle te fait moins bien respirer ! Exactement ! On est d'accord ! Donc c'est là... Je reprends du calme ! Fort ! Et là tu vas voir que pratiquement pendant 40 secondes... De la 7ème reprise je fais rien pratiquement ! Parce que tu récupères encore ou... ? Parce que je veux récupérer ! Ouais ! Moi je suis plus sonné là à ce moment là ! Ouais 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 ! Mais parce que je veux récupérer ! Tu vois ? Et j'attends vraiment le bon moment ! Et j'attends vraiment... Je veux attendre d'une précision de sniper ! Parce que tu sais que lui il va se découvrir du coup ? Il va se découvrir exactement ! Ok ça marche ! Et mon coach il me dit qu'à ce moment là... Il dit aux autres personnes dans mon coin... Lui dites rien ! Vous allez voir ce qu'il va faire ! Ah ouais ? Il me connait par coeur ! C'est génial ! Là tu verras qu'il fait rien pratiquement ! Et je récupère aussi un peu ! C'est trop intéressant je trouve quand même l'aspect tactique... Sur un combat que ça soit de boxe ou de MMA tu vois ? Ouais ! Dans tous les sports ! Et moi honnêtement ! C'est vraiment à ce moment là ! Quand j'ai pris conscience de cet aspect là ! Que j'ai vraiment commencé à kiffer les sports de combat tu vois ! Ok ! Cet aspect tactique en fait ! Vraiment ! Parce que quand tu regardes de prime abord... Tu peux dire ouais c'est juste des mecs qui se foutent sur la gueule ! Tu vois sur la gueule ! Mais c'est tellement technique et tactique ! Exact ! C'est pour ça que je dis moi je vais être un boxeur IQ ! À mort ! Ça va être là là ! Je me sens un peu fatigué on dirait ! Tu l'étais ? Ouh ! J'attendais ce moment là ! Là du coup tactiquement tu te dis là je vais un peu plus aller de l'avant ? Non pas du tout parce qu'ils restent quand même dangereux ! C'est un Mexicain ! Ils sont durs ces mecs là ! Tu vois donc je veux pas prendre de risques non plus ! Ouais ! Pour en donner au public ! Ça serait l'erreur justement ! Ça serait l'erreur ! Moi de rentrer dans ma folie ! Ok ! Et d'aller à tambour battant ! Et de me prendre un contre ! Tu vois ce que je veux dire ! C'est fort ! Donc je reste quand même aux aguets ! J'y vais ! J'essaye d'être précis dans mes coups ! Ouais ! Quand je le frappe ! Mais j'y vais pas à tambour battant ! Je me dis pas faut que je le mette KO absolument là ! C'est très fort je trouve ! Petit instant compliment tu vois ! Mais cette sérénité que t'as ! Ce reculte que t'as déjà à ton âge ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Je te le dis ! Prends pas trop la confiance en plus ! Non ! Mais c'est pas grave ! Non mais je te le dis vraiment ! Ça fait plaisir tu vois ! Et on en parlait avec Junior ! De cette nouvelle génération ! Peut-être qu'on en avait parlé mardi je sais plus ! Décomplexé tu vois ! Qui est très en tout cas sur les sentiments ! Et comment dire ? Sur la confiance en soi ! En soi ! C'est établi et ça dépasse pas ! Ça fait plaisir ! Tu sais tous les Juan Banyama, Mbappé... Exactement ! Junior Aoi ! Toi tu vois ! Bien sûr ! Ça régle franchement ! Force à eux en tout cas et félicitations à eux ! Franchement ça régle ! Et ça prend aussi qu'il y a un vivier de talent dans le sport en France ! Et j'aimerais bien comprendre sociologiquement ! Pour rentrer un peu dans les détails ! Pourquoi cette génération en particulier a ça tu vois je trouve ! Qu'on retrouvait pas avant ! Tu vois ce que je veux dire ! Franchement maintenant que tu me dis là ! J'ai pas la réponse tu vois ce que je veux dire ! Mais j'aimerais bien comprendre ça tu vois ! Mais même moi je l'ai pas ! On comprendra peut-être plus tard ! Ça vient du ciel je pense ! Ça vient de là je pense ! Y'a eu un truc en région parisienne un soir une année ! Y'a eu quelque chose ! Y'a eu quelque chose ! Chris Tezavé le got n'en déplaise aux aigris du tout ! Quoi ?! Y'a eu rien dans le chat frérot ! Y'a pas eu d'aigris dans le chat ! Y'en a des fois mais là y'a rien eu non ! J'ai pas eu l'impression en tout cas King ! King il est dans l'agression enfin dans le contact direct ! Il doit parler des haters je pense ! Mais y'en a pas là ! T'en as vu ? En général peut-être ! Ah parce que là il dit du chat mais j'en ai pas vu par contre ! Ah il dit du chat ! Ah ! Mais après c'est sûr que les réseaux sociaux dès que tu vas sur des Twitter et tout c'est vrai que ça parle vite ! Et comme on disait ça attend vite l'erreur en fait ! Exactement ! Tu vois ? Ça attend que l'erreur et il le faut pas ! En France malheureusement ! Y'en a eu euh... Je sais pas si c'est qu'en France ! Mais bon ! Je pense un peu partout aussi tu vois ! Ouais ! Je suis d'accord ! Allez dernière reprise du coup ! Dernière reprise ! La huitième ! Là ça y est je kiff ! Là tu sens qu'il essaie d'en mettre un peu plus quand même ! Ouais bien sûr ! Parce qu'il sait qu'il est en retard au niveau du point ! Parce qu'il sait qu'il est en retard ! Parce qu'il sait qu'il est en retard ! Et s'il va être capable de maintenir ce rythme-là ! On va être revenu pour cet aimant ! Il va avoir un problème avec ça ! Ils sont encore un peu au niveau du... En le montage ! Je suis encore dans le combat là ! Jusqu'à je bouge mon athlète et tout ! C'est l'heure ! Il reste quand même dangereux jusqu'à la fin ! Sur cette huitième là il y a un moment où... Pas t'as douté mais tu dis ouh là ! Non pas du tout ! T'étais en contrôle ? Ouais j'étais en contrôle là ! Huitième, dernier round ! Je sais que j'ai gagné le combat ce moment-là ! Là ce que je veux montrer c'est montrer une aisance technique tout simplement ! Il reste quand même là ! C'est d'arrêter les coups proposés ! T'as déjà vu du Toreador en direct ? En direct non ! Mais j'aime bien l'image par contre ! J'aime bien l'image ! Tu vas avoir du Toreador en direct là ! Regarde du Toreador les gars en direct ! Sauf qu'on tue pas la bête à la fin ! C'est quoi le feeling où tu sens que tu fais une belle esquive ? Regarde, regarde, regarde là ! Oh là là ! Terrible ! Il est là le feeling ! Terrible ! Il est là le feeling ! Ah tu fais le geste ! T'as quoi comme... C'est vraiment je pense... Est-ce que ça fait partie... J'allais dire tes coups mais t'as une technique qui te satisfait le plus ? C'est-à-dire ? L'esquive ! L'esquive ! Ouais ! J'aime beaucoup la défense moi ! La défense ? Ouais ! Je trouve c'est une belle esquive ! Une belle esquive rotative ! On est d'accord ! Un mec qui te met une belle droite ! Ouais ! Tu vois un beau mouvement ! Je trouve c'est joli ! Je suis d'accord ! Même toi en tant que spectateur quand tu regardes une belle esquive ! Tu vois quand il commence à se plaindre c'est qu'il sait que... Il se plaint pourquoi là tu sais ? Il se plaint parce que c'est trop au-dessus de lui techniquement ! Ok ! Donc il essaie de... Il se plaint et il dit que je lui mets un coup à la tête ! Il n'y a pas de coups derrière la tête ! C'est ça ! A 8 secondes d'une 14ème victoire en autant de combat ! Il reste vaincu un 4 sur 4 ! Sans doute ! Du coup on a un peu de temps ! Je pense qu'on a un peu de temps ! Du coup on va essayer de se refaire rentrer vu qu'on a pas pu la faire ta l'année ! Vas-y pas de soucis ! Parce qu'on en a parlé mardi ! De l'entrée ! Ouais ! Tu voulais garder la surprise ! Exact ! En plus c'est ton cousin ! J'espère que les spectateurs ils ont kiffé ! Est-ce que vous êtes... Alors j'ai tourné la question de 96 différemment ! Sur ce genre de soirée ! Vous êtes que dans de l'investissement ou tu prends quand même le cachet ? Bah là on est beaucoup dans de l'investissement ! Je ne te mens pas ! C'est beaucoup d'investissement et c'est notre premier gala ! C'est difficile d'être rentable ! Ouais ! Sur un premier investissement ! Ouais bien sûr ! Donc euh... Ça a été beaucoup d'investissement ! Ouais ! On attend de faire les comptes à la fin ! Bien sûr ! Pour voir si on a été rentable ou quoi ! Faut prendre conscience de ça ! L'équipe hein ! Tu vois sur... De toute façon avant de faire toute grande chose ! Avant t'as... T'as investi beaucoup ! Que ça soit de temps et aussi d'argent ! D'argent exactement ! Et c'est ceux qui investissent énormément d'argent sans rien toucher pendant longtemps ! Qui après euh... C'est ça ! Après aujourd'hui on a la chance d'avoir des sponsors ! Ouais ! Ouais ! Carrément ! Mettre du beurre dans les épinards ! Carrément ! Pour ça euh... Fais autant de pubs que tu veux ! C'est ok ! Big up à Venom ! Fort 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 ! Y'a pas vraiment de doute ! Aller choper des petits t-shirts euh... L'ash style aussi ! Ils sont bien hein ! Il est pas mal celui-là là quand même ! Ouais de ouf ! C'est bien parce qu'ils font pas que du euh... Du sport ! Ouais que du sport tu vois ! Ouais ! Venom il nous a envoyé plein de trucs mais... Ah ouais ! J'ai pas arrivé ! J'ai pas un corps euh... Du sport à rapper ou pas du tout ! Je faisais beaucoup mais je t'avoue depuis euh... Quelques années là je euh... Je suis passé en mode de tout euh... Basket, foot euh... Tennis, vraiment de tout ! Ah ouais t'as tout fait ! Ouais de fou ! J'étais très sportif ! Ok ! J'étais obligé de faire du sport tous les jours ! C'est quoi le sport que tu fais là ? J'ai eu des phases tu vois quand j'étais ado euh... Très foot ! Ouais ! J'ai beaucoup joué au foot ! Ok ! Après j'ai beaucoup joué au tennis ! Ouais ! Fin d'adolescence ! Beaucoup au basket ! Ok ! Beaucoup au basket ! Ouais ! Beaucoup au basket ! J'adorais ça ! Et euh... Bon après t'es des sports à la con ! Les ping-pong ! Ouais ! Ouais c'est lourd hein ! Bah moi j'aimais bien le badminton ! T'sais qu'on... Putain on part dans des délires ! Euh... Sport sous-côté d'ouf ! C'est un des sports les plus pratiques au monde ! Ouais 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 ! On s'en rend pas compte ! C'est incroyable le badminton ! Ils viennent pour nous casser la gueule ! C'est ça ! Ils peuvent pas essayer ! Magnifique ou pas le bob ! Même le bob s'il a été dessiné par ma belle sœur ! Alors le chat pourra te dire tu peux pas me faire plus plaisir ! Alors aujourd'hui je suis en... Cette semaine je suis en casquette mais je suis team bob aussi ! Ah t'aimes bien les bob ! J'adore ça frère ! J'ai une collection chez moi ! T'as kiffé ou pas ? Ouais il est fort ! Sur mesure ! Ah ouais ça se voit ! On sent que celui-là tu peux pas le trouver partout ! Ahhhh ! Assorti à la tenue et tout ! Elle est sur logique ! Ça fait une petite heure ou quoi ? J'allais le dire ! J'allais le dire ! T'as qu'une bonne mon téléphone là ! T'es quête t'es quête t'es quête ! Euh... Bon comme promis on va se refaire l'entrée de Christ ! C'est là toi ? On a... J'étais peur qu'on soit un peu court ! Je vous rappelle derrière ! Euh... De 19h à minuit ! Soirée full box ! Ça se passe à Rennes ! Euh... Et c'est en live sur Twitch ! On va pouvoir profiter de tous les combats ! Et je voulais juste pas que... Qu'on loupe le début du premier combat ! Mais là je sens qu'on est un peu... On est un peu de marge ! Du coup on va se refaire euh... On va se faire la décision ! Et derrière on va se refaire l'entrée ! C'est une galère frérot ! Mon frérot il a bloqué mon téléphone ! Ah ouais ? T'es obligé d'attendre 10 minutes les veilles comme ça ? 10 minutes et 10 minutes ! Sinon prends la vidéo avec un autre téléphone et... Et tu la posteras en story ! Story en balle ! 96 qui dit bravo pour la victoire et la paire ! Merci ! Merci les gars ! Venez soutenir au prochain combat ! Qui arrive très très bientôt ! T'as une date déjà ? Pas encore ? Tu peux pas dire ? On respecte ! Y'a pas de galère ! Avant la fin de l'année ! Avant la fin de l'année on est de retour ! Là on se repose un peu ! Une bonne info ! T'aimes avoir en général combien d'écart d'espace ? Dans mes combats ? Franchement moi si je pourrais dans l'année boxer 3 fois ! Ok ! Donc tous les 4 mois quoi ! Voilà exactement ! Dès la première reprise tu lui dis alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ah bah il a dit on construit ce combat ! T'avais peut-être les moyens d'en terminer avant la limite ! Il fallait encore le construire ! J'avais les moyens ! Terminer ce combat mais ce qu'on voulait aujourd'hui ! Dès la première reprise ! Ça doit faire bizarre de t'écouter en interview ! En interview ? Ouais ! Non ça va ? J'aime bien m'écouter pour justement me rectifier à chaque combat ! Ok ok ! J'aime bien regarder comment je m'exprime ! Ça va je m'exprime pas trop mal ! Non ! Grave pas vraiment ! John Dovey ! Tu me l'auras pas dit de toute façon ! Si ! T'as bien vu que je suis le premier dernier ! De la bonne manière ! Moi j'ai vu de la maîtrise ! Et j'ai vu un adversaire qui était pas évident à manœuvrer au début du combat ! Et puis finalement avec la patience et les coups du coin et les bons conseils d'abattir là ! Toulouse-moi t'as commencé à poser ta boxe, t'as trouvé la clé du verrou et Toulouse-moi t'as commencé à t'installer ! Et t'as mis des coups fantastiques ! Et franchement tous les petits coups contre les blocages avec le remuse du même bras ! On entendait les mecs dans le public ! Mais en plus c'est en direct ! Ça rigole ! Vas-y on va se refaire l'entrée ! L'entrée ? Ouais l'entrée direct ! L'entrée de la BV ! Vas-y on va mettre le son ! Le son est disponible sur toutes les plateformes les gars aussi ! Little T ! Allez streamer ! Allez streamer les gars ! Attends ! Deux secondes ! Je remets cette caméra ! Juste y'a un truc ! Je vais mettre le lien du cousin dans le chat ! Tu peux juste le chercher là ! Il est sur Spotify ? Ouais il est sur Spotify ! La BV ! L A BV ! Il faut prendre sa salsa picante un moment ! C'est vrai ! Voilà ! Parfait ! Je vous mets le lien dans le chat ! Regardez ! On a laissé les artistes de côté ! Merci beaucoup en tout cas ! Une entrée ! Attends mon frérot ! Un rappeur ! Qui s'appelle La BV ! Comment Thomas dit ça ? Avec... Europeur ! Car... Christé Zabé... Veut un jeu de meilleur champion du monde ! Tch... 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 RMC Sportomba ! Tch... 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 Là, maintenant, j'ai capté, mais je n'avais pas capté. Je suis en freestyle, là, tout de suite, ou pas ? Vas-y ! On est chaud ! On fait la guerre par amour, mais sans amour. C'est mauvais comme un petit kiff, vis-à-la-pure. Là, je rigole, je ne suis pas raffaire, je suis boxeur. Ça va, en vrai ! On a parlé, la boxe, c'est du rythme. Donc, si tu as le rythme en boxe, tu peux avoir le rythme en rap. Je l'avais là, un petit peu, ou pas ? Moi, tu l'avais de fou. J'aime trop ce qu'ils lui ont donné la bonnette RMC Sport. Ça m'a tue. Allez, mec ! Je pense au collègue, là, il m'a dit « mets la bonnette, quand même, mets la bonnette ! » Ça me tue. Martio Public aussi présent qui a été réceptif. C'est ouf. Ça fait plaisir de fou. Même l'adversaire, il s'enjaillit. C'est bon esprit, bon esprit. En vrai, c'est aussi ça, le sport. Ouais, en vrai, c'est ce que j'allais dire. Ça fait plaisir quand ça se passe comme ça. Il n'y a pas besoin d'être... De rentrer dans du trash talk ou... Tu n'as pas besoin d'être dans le trash talk pour être agressif dans le ring derrière. Voilà, exactement. On est d'accord. Christ, merci beaucoup. Merci à vous, YouTube. Franchement, je te l'ai dit, tu reviens quand tu veux. Avant, je te dis que tu es comme à la maison, ici. Yes. On va vous remettre le replay sur YouTube, comme d'habitude, l'ami, ne vous inquiétez pas. On se refait ça quand tu veux. Avec plaisir. Avec l'ému, on like sur Twitter, l'équipe. Même sur des eventbox, si tu as envie de venir commenter ça avec nous, ou quoi, tu vois. Ça marche. Ambiance Twitch, comme d'habitude, détendu. Vas-y, ça régale.